Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va voir ça très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, cette vidéo là, vous l'attendez depuis très longtemps, c'est la vidéo sur l'indicateur, je vais vous partager l'indicateur Alors avant de commencer cette vidéo là, je tenais à vous rappeler que aujourd'hui on est le 2 septembre, donc c'est la rentrée carrément, c'est vraiment la rentrée A partir du 5 septembre, la nouvelle formation fera son ouverture, alors il faut savoir que cette formation là, ça fait depuis quelques mois que je travaille dessus Je ne suis pas tout seul dans cette formation, il y a d'autres personnes qui m'accompagnent dans ce projet parce que forcément il y a des domaines que je maîtrise moins que d'autres Tu vois la psychologie par exemple, je peux expliquer la psychologie mais il y a d'autres personnes qui sont meilleures que moi dans ce domaine là Donc je préfère donner ce module là à quelqu'un de meilleur, tu vois qui va le payer, etc. Donc voilà, je ne suis pas tout seul dans cette formation Il y a des personnes, il y a des intervenants qui sont venus pour expliquer parce que voilà, c'est leur domaine d'activité Voilà, ça fait longtemps que je travaille sur cette formation, là elle est pratiquement finalisée, je suis très content du résultat Et je pense, sans être arrogant ou quoi que ce soit, que c'est l'une des meilleures formations, en tout cas sur la liquidité C'est la meilleure formation francophone sur la liquidité, je suis prêt à le dire D'accord, je n'ai pas de mal à le dire parce que je sais de quoi sont faites les formations francophones En tout cas dans le domaine de la liquidité, etc. Je sais de quoi elles sont faites Il y en a que j'ai payé pour regarder comment elles sont faites, etc. Et je sais que la mienne, celle que j'ai Que j'ai faite là, je sais qu'elle les dépasse Qu'elle les dépasse de très 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 loin par rapport à toutes les vidéos de comment je les ai faites Toute l'explication qu'il y a derrière, tous les exercices qu'il y a derrière et surtout tout l'accompagnement Qu'il va y avoir derrière, parce que c'est bien d'avoir une formation, etc. Mais si derrière tu n'as pas d'accompagnement, ça ne sert à rien Ça ne sert à rien, derrière il faut un accompagnement, parce que voilà, tu as la stratégie, tu as les concepts, etc. Mais si tu n'as pas d'accompagnement derrière qui t'explique comment l'utiliser bien sur le marché, etc. La formation va te servir à rien, entre guillemets Donc c'est surtout l'accompagnement derrière qui est très important Donc les places vont ouvrir dès le 5, d'accord ? Pour cette première vague, on va accepter je pense que 20 personnes Même peut-être moins, parce qu'on ne peut pas En fait, derrière on va tellement faire un accompagnement qui est poussé Qu'on ne peut pas avoir trop de personnes Si on a trop de personnes, on ne va pas pouvoir accompagner chaque personne Chaque personne dans son apprentissage, on ne va pas pouvoir l'accompagner Donc il faut qu'on ait peu de personnes, d'accord ? Forcément, voilà, qui dit peu de personnes, il dit qu'il va y avoir un prix qui sera Le prix, généralement, je pense qu'il sera le même Mais au fur et à mesure des mois, le prix va augmenter D'accord ? Il va augmenter parce que forcément Là, ce n'est plus une formation Ce n'est plus une petite formation Là, c'est vraiment une grosse formation C'est quelque chose de vraiment très très sérieux Où vraiment, on te forme On te forme On te forme réellement Réellement à prospérer sur les marchés financiers On te forme réellement Donc forcément, le coût, au fur et à mesure des mois, il va augmenter C'est pour ça que, si vous êtes vraiment intéressé C'est pour ça que je vous conseille de rejoindre directement Dès le 5, quoi Dès le 5, en plus, c'est la rentrée, etc Qui dit rentrée, il dit Voilà, on se remet dans le bain, etc C'est le moment propice, entre guillemets, pour chacun Donc voilà Les places vont ouvrir le 5 Donc en tout cas, moi, je suis très content Je pense très certainement que ça va être l'une des meilleures formations Qui a sur le marché francophone Alors peut-être que plus tard, il y en aura des meilleures Je ne sais pas Mais en tout cas, à l'heure actuelle Pour moi, c'est l'une des meilleures Sur la liquidité, etc Pour moi, c'est l'une des meilleures Ou même la meilleure Mais bon, je ne peux pas dire que je suis la meilleure Ça serait trop rare Je vais dire que je suis l'une des meilleures Donc voilà Les places ouvrent le 5 septembre 20 places, je pense 20 ou 15 places maximum Vous serez au courant, dans tous les cas, de tout ça sur Telegram Parce que c'est là-bas où je mets tout en avant-première Sur Youtube, je le mets un peu à la dernière minute Donc voilà, j'espère en tout cas que cette formation A ceux qui l'ont rejoint Va vous plaire En tout cas, moi je n'en doute pas Parce qu'il y a vraiment un gros travail qui a été fait dessus Et moi j'en suis très très fier en tout cas Donc voilà On se donne rendez-vous le 5 Merci à vous Alors Du coup pour l'indicateur Alors, il faut savoir une chose C'est que Training View, en fait, ils m'ont bloqué Ils m'ont bloqué Et pourquoi Training View m'ont bloqué Alors ça peut paraître hallucinant de ce qu'ils m'ont dit Pour moi, quand ils m'ont dit ça, c'était incroyable Le problème de mon indicateur C'est comme on peut le voir ici Alors, il y a beaucoup de modules Hop, ça je peux le supprimer Il y a beaucoup de modules dans mon indicateur Là, il y en a beaucoup que je n'ai pas mis Tu vois, mais par exemple Tu vois qu'ici, tu as les KidZone Tu as l'Asian Session Tu vois, tu as les Asian Session Tu as plein d'autres choses encore Que tu peux mettre dans l'indicateur Donc on va un peu regarder Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cet indicateur-là Donc par exemple, tu peux Avoir les Show Lines de l'Asian Session Donc ici, ça te met quoi ? Ça te met les lignes en fait de l'Asian Session Ça te met Show Middle de l'Asian Session Ça c'est les zones DTC Je ne vous conseille pas de les mettre D'accord ? Donc voilà Regardez la vidéo sur comment moi je... Tu vois, donc ça te met les lignes là Tu vois Ça te met les lignes Voilà, le High de la Session Asiatique Le Middle et le Low de la Session Asiatique Asiatique ici, tu vois Ça te met ça Moi je ne l'utilise pas personnellement Voilà, c'est pas nécessaire Ça fait plus de choses sur le graphique Que ça Donc voilà, je mets juste le Show Background Qui m'a mis la zone Session T'as les zones DTC T'as... Ça c'est les... Ce qu'on appelle C'est les ouvertures de marché Donc t'as le Midnight Open T'as la Francfort Session Donc voilà, tu peux avoir la Session de Francfort Show Line, etc. Je ne vous conseille pas London Session Show Line, je ne vous conseille pas T'as le New York Trap Timing D'accord ? Donc le New York Trap Timing C'est un concept J'ai fait une vidéo, je pense, dessus Ou en tout cas dans la formation Il y a une vidéo Qui parle de ce sujet Et là, en gros C'est une zone C'est pendant le Lunch En fait, pendant le Lunch Il faut éviter de prendre des trades Pendant le Lunch Car c'est une zone de Trap C'est une zone, généralement, d'accumulation D'accord ? Et généralement La Session de New York Va venir se nourrir de cette zone-là Donc t'as la New York Session Tu vois, bon Là, elle n'est pas bien C'est pas bien paramétré Après, tu vois Il faut bien paramétrer Les heures Parce que moi, je ne mets pas le show background Mais tu vois Il faut bien paramétrer Les heures Donc là, par exemple Là, on voit quoi ? On voit que, tu vois La Session de Londres Elle commence Sur la Session 8h 9h pour la Session de Francfort Ok ? 9h 11h pour la Session de Londres Donc ça serait 9h 9h midi, tu vois 9h midi Donc ça serait jusqu'à Là, on voit que ça fait ça Donc là, c'est 11h Donc on peut mettre 5h 5h45 Allez Fais voir Est-ce que ça l'a modifié ? Voilà, 5h45 Jusqu'à 11h45 Voilà, comme ça Ça fait un truc Un truc propre Ou même jusqu'à 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 midi en vrai Tu vois Tu mets jusqu'à midi Donc regardez bien ce que je fais Parce qu'il faut savoir que L'indicateur est en GMT New York Aise D'accord ? Donc c'est pour ça que là Vous me dites Mais pourquoi 6h ? Etc Pourquoi GMT New York Aise ? Parce que ça permet Que lorsque le marché Avance d'une heure Tu vois Lorsqu'il y a un changement d'horaire Bah vous n'avez pas besoin De tout modifier sur l'indicateur Ça le fait automatiquement Ça change automatiquement Et pour que ça change automatiquement Il faut Il faut le paramétrer Il faut paramétrer l'indicateur En fait Sur Sur L'heure L'heure du marché Américain C'est pour ça Donc là voilà 6h01 Donc ça finit à midi Tu vois Après c'est à vous de changer les couleurs Tu vois Moi je l'ai mis en gris Je vais me mettre en bleu Le fond Enfin C'est comme ça te plaît Donc là tu vois Par exemple ici Bah là on va modifier Ça ça va être 6h01 Hop Donc elle commence à midi Tac Et elle finit à 13h Hop Donc ça finit à 13h Le trap timing Hop Voilà Là tu vois Là tu vois c'est propre Et la session de New York Bah du coup elle commence à 13h Et elle finit à 17h Pour nous elle finit à 17h En tout cas moi de comment je l'utilise Elle finit à 17h Donc là c'est 9h 15 16 17 Donc ça serait 11h Même 17h Ouais 17h en vrai 11h01 Voilà On met toujours le petit 1 derrière Ça fait partie de l'indicateur Il faut toujours rajouter un n plus 1 Donc toujours faites comme moi Vraiment faites comme moi Donc voilà Là tu vois que ça finit à 17h Par amal Voilà si vous la session d'Asiatique Elle finit à 17h30 Bah ici tu mets 11h31 Enfin toujours Toujours mettre un plus 1 Sur la fin des sessions Voilà après il y a la London Close La London Close etc Tu vois London Close Tu l'as avec ses petits Tu vois ici là Tac Tu vois ça c'est Ça Ce trait jaune là Ça représente la Killzone 9h30 Jusqu'à 11h45 Là tu as la Killzone de New York 14h30 Jusqu'à 16h45 Et là tu as la London Close La London Close London Close Killzone Qui est de 17h A Jusqu'à quelle heure On l'a mis jusqu'à quelle heure On l'a mis jusqu'à 20h Je l'a mis jusqu'à 20h Mais tu peux la réduire bien évidemment Tu vois Donc voilà 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 Ensuite Qu'est-ce que tu as Ah oui tu as ce petit truc là Au tout début là Où tu peux Mettre des choses Tu peux mettre des notes etc Tu vois tu fais Show Notes Ça c'est pas mal Ça te fait une petite note Par exemple tu peux mettre Toute ta stratégie Donc tu vois Show background Tu peux ne pas en mettre Tu vois Color Text Tu peux le mettre en noir Si tu veux Size Tu peux mettre en gros Si tu veux Tu vois Tu peux le mettre où Tu peux le mettre où tu veux Tu vois Moi je sais que j'aime bien Mettre ça En bas Mais en bas à droite Tu vois ici Donc Bottom White Tu vois j'aime bien le mettre ici Et puis j'aime bien le mettre en small Tu vois Pas en très très beau Voilà en petit Tu vois ici tu mets toute ta stratégie Tu mets ta checklist Tu vois Tu mets ta checklist Comme ça au moins Au lieu d'avoir ta checklist Sur un autre écran Ou sur ton carnet Bah tu l'as directement Sur l'écran où tu analyses Donc c'est super tu vois Au moins tu ne feras pas d'erreur Donc voilà On avait ça Ensuite on a quoi On a les Killzone Comme je t'ai dit Voilà Showbox Donc c'est les Killzone Donc voilà comment elles sont paramétrées D'accord 3h30 Donc faites exactement comme moi Quand je vous passez l'indicateur Et vous montrez comment l'installer Fait exactement comme moi Sur les horaires Vous ne vous trompez pas Donc voilà 3h30 pour la Tac 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 Et ça c'est London Close Donc voilà Showbox d'accord Moi j'ai mis les box Avec cette petite taille Tu peux mettre une plus grosse taille Tu peux mettre une taille 5 Voilà ça va te les augmenter Tu vois la taille va augmenter Moi je préfère avoir Une taille petite Tu vois pour que ça soit Harmonieux sur mon graphique Et puis voilà Moi c'est les couleurs que j'ai mis Pour la London Close Killzone J'ai mis jaune Pour la New York j'ai mis vert Et pour la London Close Killzone J'ai mis en rouge Ça c'est les cycles algorithmiques J'avais fait une vidéo dessus Voilà ils sont paramétrés Ils sont directement paramétrés Tu vois Donc tu peux les reparamétrer Etc Bon je les utilise plus Mais voilà Je l'ai mis pour ceux Qui l'utilisent On sait jamais Ça bah t'as tout simplement Les shows T'as tout simplement Les days C'est à dire Tu vois ici Ça te met en fait Quelle journée on est Donc là tu vois On est Monday Ici on était Friday Avant on était On était quoi On était Thursday On était jeudi Wednesday Voilà ça te met les jours De quel jour on est Comme ça Tu sais quel jour on est C'est un petit plus Ensuite Merde désolé Faut que je vais être là Ensuite Qu'est-ce qu'on a Tac 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 Donc voilà Ici on avait les days Ici on a les high low Donc je peux avoir Les previews daily high Qui sont mis sur les graphiques Les previews weekly Weekly high Weekly low Qui sont mis sur les graphiques Et les monthly Moi je ne les mets pas Parce que je les repère Moi même tu vois Mais l'indicateur Il peut te les repérer Il peut te les repérer Donc par exemple Si on regarde un peu Donc là tu vois Il te trace Le previews daily high Il te trace Le previews daily low Qui a été pris Pendant la zaine session D'ailleurs c'est pour ça Que le prix tu vois Il a monté ici On est venu prendre Cette liquidité là Là tu as eu un breaker Bon bon tu vois Il est parti On te met aussi Les previews weekly Voilà Previews weekly ici tu vois Ça c'est le previews weekly Ou previews monthly Non c'est le previews weekly Tu vois Previews weekly Etc Tu as aussi le previews monthly Tu vois ça c'est un previews monthly Il me semble Il me semble ça c'est un previews monthly Enfin voilà Ça te trace directement Tous les daily high Daily low Et tous les weekly high Weekly low Et les monthly high monthly low Donc voilà Si tu as du mal à les repérer Boum tu actives ça Et boum ça te les repère directement C'est un avantage Moi je ne le fais pas Parce que voilà Je les repère moi même Je préfère les repérer moi même Mais voilà Si tu as du mal avec ça Boum Ensuite tu as quoi ? Tu as show imbalance Tu peux avoir tout simplement Bah tous les imbalance Qui te sont tracés sur les graphiques Tu vois Ça te met une bougie Tu vois J'ai préféré Tu vois par exemple Là toutes les bougies Toutes les bougies en jaune Bah c'est un imbalance C'est super Tu vois c'est super Si tu as du mal avec les imbalance Les BPR etc Et bah là Boum tu actives ça Moi je l'ai mis en jaune Tu vois Ça fait pas sale sur le marché Ça fait très très propre Et là tu vois Toutes les bougies qui sont dessinées en jaune Ce sont des bougies Qui délivrent de l'imbalance Donc là si tu as du mal à les repérer Boum T'as tout Enfin l'indicateur est parfait Je vois pas Que Qu'est-ce que tu as besoin de plus T'as pas besoin de plus L'indicateur Est Parfait C'est l'un des meilleurs indicateurs Pour les gens Qui traitent de la liquidité Le smart panel L'ICT L'algo trading Bref tout ce que vous voulez C'est le meilleur indicateur T'as tout en fait T'as tout Ça c'est les shows CLS zone C'est pas un truc Que C'est compliqué à expliquer Je vous conseille pas de l'activer Et ensuite Dernier truc Bah t'as les fractals Les fractals Donc voilà Là le fractal période Moi j'ai mis deux Ça c'est pour Les fractals C'est pour les high Ça c'est pour les low Donc tu vois Si t'as du mal par exemple A repérer tes structures Oui j'ai du mal A repérer mes structures Bah t'active Le truc show fractal Et tu vois que ça te met Tous les high et tous les low Low High Low High Low High Low High Low High Donc voilà Ça te met tous les points De structure Il faut garder la période La période Hop Tu vois cette période là En deux En bas Voilà la période deux C'est la meilleure période Pour avoir les fractals T'as tout Qu'est-ce que tu veux de plus T'as tout Et donc pourquoi TradingView Me l'ont bloqué Bah c'est simple Dans cet indicateur là T'as 10 indicateurs Cet indicateur Fait 10 indicateurs A lui tout seul Donc sur TradingView Il faut savoir que pour avoir Plus de 3 indicateurs Tu dois payer un abonnement Qui est de 30 euros par mois Si moi je résous ce problème là Que je mets Que je mets en ligne Un indicateur Qui fait 10 indicateurs A lui même Bah il y a beaucoup de gens En fait qui vont plus trouver L'intérêt de payer 30 euros par mois Pour avoir plus de 3 indicateurs Parce que mon indicateur Il fait 10 indicateurs A lui tout seul Et donc forcément C'est une perte d'argent Pour TradingView Donc voilà Ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit Écoutez votre indicateur Il fait plusieurs indicateurs C'est pas bon pour nous Etc Ils m'ont dit clairement ça Vraiment Ils t'écrivent avec des mots Soutenus etc Mais clairement Le sens Le sens de De leur phrase C'était ça C'était écoute Tu nous fais chier T'as un indicateur Qui fait 10 indicateurs Tu vas nous faire perdre de l'argent Il est bien beau ton indicateur Mais ciao C'est exactement ça Ce qu'ils m'ont dit Voilà D'un côté Je peux comprendre C'est du business C'est du business Mais bon c'est un peu dommage De penser comme ça Mais bon ça reste du business Je peux comprendre Donc voilà C'est pour ça qu'aujourd'hui Je peux pas en fait Vous le donner etc La seule manière Pour que vous l'ayez C'est que je vous donne le code C'est que je vous donne le code Je vous donne le code Tout simplement Alors Comment ça va se passer C'est simple Le code Il est où ? Il est là C'est à dire là Quand je vais ici Boum Donc il n'y a que moi Qui peut le voir D'accord Il n'y a que moi Qui peut le voir Le code c'est ça C'est tout ce qu'il y a là Je mets ma caméra ici Donc voilà C'est ça le code D'accord Le code c'est ça C'est tout ça Tout ça en fait Je vais vous le mettre En description D'accord Je vais vous le mettre En description Ou je vais vous le mettre Sur Telegram Je vous conseille Rejoignez le canal Telegram Rejoignez mon Telegram Et sur Telegram En fait je vais vous mettre L'indicateur Parce que en description Ça ferait un pavé Monumentesque Donc c'est pas Le C'est pas l'intérêt Je vais vous le mettre Sur Telegram Donc rejoignez le Telegram Pour que je vous mette Ça sur Telegram Je vais vous le mettre En PDF Etc Une sorte que vous copiez Tout ça Donc je pense que Je vous le mette Sur Telegram Ou je vous le mette En description Un des deux Mais rejoignez le Telegram Parce que soit Je vais vous le mettre Sur Telegram Soit je vais vous le mettre En description Ok Donc voilà C'est tout ça Il est très très long Vous voyez Regardez C'est C'est très long C'est très très long C'est pour ça que ça En fait Vous allez le copier Moi je vais vous le donner Vous allez copier ça D'accord Donc vous allez avoir Vous allez avoir le script Vous allez le copier Rien changer surtout Ne changer aucune ligne Aucun mot Sinon ça va pas marcher D'accord Vous allez rien changer Une fois que vous l'avez copier Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez sur votre interface Trainiview Vous allez ici Voilà sur un graphique Peu importe D'accord Sur votre compte Vous allez sur Editor Pin en bas Ok Vous m'écoutez bien Là maintenant Ok Editor Pin Ensuite Vous allez sur Alors Plus 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 Normalement Vous n'allez rien avoir D'accord Généralement Vous allez avoir Quelque chose De vierge Mais Moi vu que ça Ça m'a mis ça Moi je vais aller sur Un autre truc Je regarde avec vous C'est vous déjà Que je dois aller Pour Pour en faire une autre Attends Parce que moi ça me met ça Certes Mais je veux pas Je veux avoir Un truc vierge En tout cas Vous ça sera vierge Moi c'est juste parce que J'ai appuyé dessus Donc forcément C'est pas vierge Mais Alors comment je peux faire Editor Pin Ouvrir Voilà Tu fais ouvrir Tu fais nouvel indicateur Voilà Tu fais Tu vois Tu vas là Ouvrir Nouvel indicateur Donc voilà Pardon Donc voilà Si vous avez un truc Vous qui n'est pas vierge Soit efface tout Parce que ça t'intéresse pas Ou soit tu fais ouvrir Nouvel indicateur Tu vois Tu ouvris un nouvel indicateur Et là Boum Tu fais ça Contrôle Tu sélectionnes tout ça Et tu fais un contrôle V Donc moi je copie tout Tu vois Donc là c'est l'indicateur Que j'ai mis sur un bloc note Contrôle A Tout simplement Pour me casser la tête Hop Et là je fais quoi J'enlève tout ça Contrôle V Je fais ici ensuite Publier l'indicateur Ajouter au graphique Et là ça charge un peu Ça charge un peu Ça charge un peu Donc attends C'est où c'était là Attends Qu'est-ce qu'il m'a dit Ah peut-être que j'ai pas bien tout collé Attends Parce que peut-être que j'ai pas bien tout collé Finalement Attends Je vois sur ça Faut bien coller Attends Hop L'indicateur c'est ça Non Donc voilà L'indicateur c'est ça Donc là je fais contrôle A Hop C'est fait Ensuite Je vais se rouvrir Nouvelle indicateur Tu vois faut bien le faire Contrôle V Voilà Publier Voilà là tu vois que ça charge ici Ça charge On va attendre Ah c'est la seule manière en fait Pour vous donner l'indicateur C'est triste mais bon Et voilà Et voilà l'indicateur est mis Alors oui c'est tout moche Etc Ah putain qu'est-ce qu'il se passe Parce que c'est normal Il y a tout qui est activé Il y a tout qui est activé Mais voilà l'indicateur est là L'indicateur est là Sur éditeur pin Après Ce que vous faites ici C'est que vous faites sauvegarder D'accord Tu sauvegardes Tu nommes l'indicateur comme tu veux Bon moi J'aimerais bien que tu le nommes Redpile FX Parce que bon C'est quand même mon indicateur Mais tu peux le nommer comme tu veux Voilà Si tu as honte d'avoir un indicateur de Redpile FX Bah tu peux mettre Je ne sais pas Mon indicateur Voilà Mon indicateur Favori Tu fais comme tu veux Enfin bref Après j'aimerais bien que tu mettes quand même Redpile FX dessus Mais c'est pas grave Tu mets ce que tu veux Enfin bref Donc voilà Donc là forcément c'est moche Parce que voilà Il y a beaucoup de choses à désactiver Tu vois Tu as plein de trucs à désactiver Voilà Comme je t'ai dit Showline Ça sert à rien Show background L'heure Tu vois Tu dois la modifier Comme je t'ai montré Tu vois Tu modifies l'heure Etc Comme je t'ai montré Voilà En tout cas Voilà L'indicateur Dès que tu l'as Tu l'as mis sur ton graphique Tu vas ici Sur paramètres Boom Sur configuration Tu vois ici Et tu fais exactement ce que je t'ai montré au début de vidéo C'est à dire Tu fais la même configuration que moi Pour avoir la base Et puis ensuite Tu rajoutes ce que tu veux par la suite Tu vois Parce que là c'est tout moche Là tu as plein de trucs Etc Parce que tout est activé Tu vois Tout est activé Donc Donc voilà C'est les midnight Tu vois Tout est activé Donc voilà Je te conseille de faire De faire comme Bah de faire comme moi De faire comme moi Et par la suite De faire ce que Ce que tu veux Tu vois Ce qui te va Tu vois Ce qui te va Etc Donc là par exemple J'efface tout ça Tu vois déjà Là Ça ressemble à quelque chose Tu vois De plus propre déjà Juste en faisant ça Voilà Donc voilà les gars Moi je vais vous partager ça Directement Sur Telegram Ou en description Parce qu'en description Je crois que ça va faire un truc Trop gros Donc je vais essayer De faire un truc De faire un truc propre D'accord De faire un truc propre Parce que je peux pas Mettre tout le script En description Enfin je peux essayer Je peux essayer de le faire Mais après je crois que ça va faire un truc Très très gros Mais je vais voir si ça passe Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà J'espère en tout cas Que ça vous plaira Cet indicateur Que vous plaira J'espère que vous en ferez Bon usage Et voilà Rejoignez le Telegram La formation Elle ouvre Le 5 septembre Donc on va accepter Que 15-20 places Pour le début Et puis voilà Parce que surtout La formation Je pense qu'elle ne vous aura pas Après quelques mois Parce que forcément Il faut former Les personnes qui sont venues Etc Les accompagner Etc Donc ça demande du temps Voilà Sur ce c'était Red Pillay Fix J'espère que ça vous aura plu Moi je vous donne rendez-vous Le 5 septembre Pour l'ouverture Tchuss